Avec votre site DamienZatas.com, vous traquez toutes les fraudes, les arnaques, voire les tromperies. Et je dis tromperies parce qu'aujourd'hui, ce dont vous allez nous parler, c'est tout à fait légal. C'est ça qu'il faut, c'est qu'il faut savoir que la cybersécurité, on parle des pirates, des virus, des codes malveillants. Mais on a aussi ces petites arnaques qui frôlent l'illégal, clairement l'illicite. Et là, c'est ce qu'on a souhaité parler aujourd'hui. Si vous voulez avoir un extrait d'acte de naissance, Critère, vous savez, ces petites vignettes qu'on met sur sa voiture pour pouvoir rentrer à l'île, anti-pollution. Eh bien, il y a des sites internet et des internets qui ont trouvé le moyen de vous vendre des choses gratuites, un extrait d'acte de naissance, ou alors beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, comme Critère, qui coûte normalement 3,62 euros. Je vous ai trouvé des sites, pure merveille, qui vous proposent ça jusqu'à 40 euros. Ah quand même ! C'est ça qui est rigolo, entre guillemets, c'est que là, on est clairement dans une ambiance où, comme les gens, avec leur moteur de recherche, c'est simple. Vous pouvez même l'essayer ce soir à la maison. Vous tapez extrait ou acte de naissance et le nom de votre ville. Vous allez vous étonner de vous rendre compte que les premiers liens proposés par les moteurs de recherche, aussi bons soient-ils, eh bien, c'est pas votre mairie. Ça va être des sites internet qui, en plus, sont fabriqués de manière à aller carrément vous noyer d'informations. On est à tromperie, quoi, quand même. On est clairement dans une tromperie, sauf qu'ils, normalement, ils doivent le noter, qu'ils sont à un but économique et à un but commercial. C'est écrit en tout petit, non ? C'est simple, dans ce qu'on peut vous montrer, c'est souvent écrit tout en haut de la page ou alors tout en bas. Et on est obligé, avec la souris, de monter et de descendre. Et là, pfff. Alors, on va parler de Critère. La fameuse vignette, vous l'avez dit, c'est 3,60 euros. Si vous allez sur le site officiel, vous allez trouver combien ? Dites mieux, combien ? C'est simple, là, je vous ai pris l'exemple avec Critère Lille. J'ai eu aux alentours de 7 euros. Le plus cher que j'ai eu, c'est 70 euros. 70 euros ? Ça fait cher l'autocollant. Ça fait un peu cher l'autocollant. D'autant plus que... Est-ce qu'on la reçoit vraiment, au moins, la vignette ? Alors, on a une chance sur deux de recevoir, parce qu'entre les sites qui sont basés en France, avec une adresse en France, là, leur mission est quand même de fournir le produit, parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec une plainte sur le dos. D'accord. Avec la DGCRF, la fameuse police anti-fraude. Enfin, si vous passez de 3,60 à 70, c'est un peu... Il y a beaucoup de gens qui se font avoir, parce que ces sociétés disent, oui, mais nous, on vous apporte un service. On s'en occupe pour vous. On va vous l'envoyer par la poste. Et puis, il faut payer notre service. Ça, c'est pour l'aspect sur le territoire français. Comment ces gens-là arrivent en tête de liste ? Si vous tapez, par exemple, critères, pourquoi ils sont là en premier ? C'est simple. Ils payent. Ils payent quoi ? Ils payent les moteurs de recherche. Ils payent de la publicité pour arriver en tête. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de Google. Google, ce moteur de recherche, quand vous tapez un mot, tout en haut, de temps en temps, vous avez des petits rectangles qui apparaissent. Et c'est marqué en tout petit annonce. Ça, c'est de la publicité. D'accord. Donc, on évite de cliquer dessus. Entre autres. Mais il y a aussi ces fameuses sociétés qui payent le référencement. Et la mission est d'être en tête par rapport aux mots-clés. Et ça, c'est d'une efficacité redoutable. Est-ce qu'il y a un moyen de les reconnaître ? Oui. Heureusement. Mais ça veut dire qu'il va falloir prendre plus de 10 secondes. Déjà, ils ont des énormes images, de manière à vous cacher un petit peu les textes tout en bas des pages qui vous disent « ça va vous coûter autant ». Quand ils le notent. Ensuite, il faut aller fortement… Il faut avoir un doigt musclé, je vais être très clair. Avec la souris, il va falloir monter, descendre. Et puis surtout, ils vont vous demander des informations en vous précisant qu'ils vont les garder entre 3 mois et 36 mois. Ça veut dire qu'en plus, vous allez fournir vos informations, non pas à l'administration, mais à des sociétés privées qui promettent nos émerveilles, surtout en disant « on ne va pas les revendre ». Prudence, clairement. On ne sait pas qui sont ces gens. En gros, quand ça commence à claquer un peu, c'est très voyant, coloré, on fait attention. Oui, parce que les petits boutons, justement, alors c'est là, ça c'est du marketing du web, les boutons sont très colorés, rouges, c'est pour attirer l'œil. Et vous allez vous rendre compte que les espèces de petites notices en vous disant que vous allez payer 7, 10, 40 euros, c'est en gris, très peu visible. Évidemment. Efficace. Est-ce qu'il y a un moyen aussi de reconnaître les sites officiels avec l'adresse Internet ? Oui. Alors, très important, un site gouvernemental, c'est .gouv, G-O-U-E-V, pardon, .fr. Alors, il y a aussi des petites finesses, parce que si on prend le site dédié à l'administration publique, il n'y a pas .gouv.fr. Alors, c'est simple, bravo. Service public, service-public.fr, ça c'est officiel ou pas ? On peut y aller les yeux fermés, parce que c'est justement là où tout est centralisé. Mais pourtant, il n'y a pas .gouv.fr sur ce coup-là. C'est ça, c'est pour ça, il faut toujours bien regarder, ne pas cliquer sauvagement sur un lien fourni, il faut vraiment le taper soi-même aussi. Vous avez parlé des mairies tout à l'heure. Un vrai gros problème. Pendant qu'on préparait l'émission, j'ai commencé à chercher un petit peu dans toute notre région, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Amiens, Dunkerque, Lille. On a des sites internet qui vous disent, nous sommes le site de la ville. Mais quand vous regardez un petit peu, effectivement, il y a plein d'informations. C'est un brouhaha d'informations et des numéros de téléphone. Et la finesse, et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent sur le dos des gens, c'est que c'est souvent, et c'est très souvent même, des 0,899. J'ai même vu un site, je prends l'exemple pour la ville de Dunkerque, où c'est 2,99€ l'appel, plus 2,99€ la minute. Tout ça pour quoi ? Pour un service qui est normalement gratuit. Bon, donc prudence. On va essayer quand même. Il faut regarder. C'est ça, il ne faut pas se précipiter en fait. C'est le conseil qu'on peut donner. C'est prendre un peu le temps, ne pas se précipiter et bien regarder si on est sur le bon site. C'est pour ça que ces sites sont faits de manière à, tout de suite, les personnes pensent à voir l'information et ça clique. Attention, parce qu'aussi sur certains numéros de téléphone ou site internet, quand vous cliquez à partir de votre téléphone, ça peut vous prélever sur votre facture téléphonique. Prenez le temps et vérifiez bien que vous êtes au bon endroit. Très bien. Merci beaucoup Damien Bancal pour ces précisions. Sur votre site internet zatas.com, il y a tout un tas d'infos, évidemment, pour éviter de se faire avoir. C'est quoi le sujet du moment ? Alors en ce moment, on parle de la fraude au président, le faux-vie, fraude au faux-virement. On a entendu parler en ce moment avec le département qui a vu disparaître 800 000 euros. Mais malheureusement, ça touche aussi et beaucoup des particuliers. J'explique justement comment ça fonctionne et surtout comment s'en protéger. Bon, prudence, prudence, ne vous laissez pas avoir, bien évidemment. Merci de venir tous les 15 jours avec ces bons conseils, mon cher Damien Bancal, zatas.com, pour vous retrouver, bien sûr. Bienvenue, merci.